Et yo salut le monde des loups, c'est TaréMental et aujourd'hui on se retrouve sur le builder méthode Wakfu pour un build PVP, encore oui je sais, mais vous savez votre cher serviteur le taré, il doit bien meubler en attendant la prochaine vidéo qui soit mieux montée. Donc aujourd'hui au programme nous avons donc présenté un build du yop PVP au Nioh 110 à la cool tout simplement, pas de prise de tête etc. Donc on commence tout de suite avec déjà la page de sort, alors oui petite explication vite fait de comment on va jouer notre yop, c'est à dire qu'on va jouer notre yop un peu comme tout le monde en fait. Avec tous les combos du yop, donc tous les combos R du yop, parce qu'à peu près c'est la base du yop R, enfin du yop en général en fait, personne ne joue autrement qu'avec les combos puisque c'est très très puissant, les combos ça permet d'assainer de très gros coups et ça permet de buffer le yop d'une manière assez conséquente. Donc voilà, je ne vais pas parler en détail de tous les combos du yop aujourd'hui, j'ai prévu une vidéo future sur ce sujet, donc un peu de patience si vous voulez savoir comment utiliser tous les combos du yop. Donc aujourd'hui on va partir du principe que vous connaissez à peu près tous les combos du yop et comment les utiliser. Donc on joue forcément tout la branche R du yop, et en sort feu j'ai mis fulgur pour le côté enflammé et superior punch pour le gros sort de burst. Pourquoi ? Parce que en fait, si vous ne connaissez pas trop superior punch, ça débloque un sort qui s'appelle punch, vous activez ça votre premier tour. Au second tour, si vous faites un deuxième coup de superior punch, le deuxième superior punch est ultra bouxé. Donc en fait, en combinaison du superior punch, vous allez utiliser le combo hypercute avant de balancer votre deuxième superior punch pour pouvoir buffer encore plus la puissance de superior punch, etc. Donc voilà, en fait ça c'est un peu le classico classique. Figure, comme je disais, pour enflammer l'adversaire puisqu'on a la possibilité, avec toujours le combo hypercute, d'avoir de l'échauder. Et superior punch pour les gros sort de burst. Ensuite, pour le placement, on a charge qui nous permet de nous rapprocher de trois cases. Donc en fait, au niveau des dégâts R, comme on peut voir, c'est pas la joie, mais c'est seulement pour se rapprocher simplement de l'adversaire pour 3 PA. Ça nous évite de consommer beaucoup trop de PA si on veut faire bon par exemple. Au cas où, si charge n'est pas possible parce qu'on n'est pas assez proche de l'adversaire pour pouvoir se rapprocher un peu plus, j'ai mis bon. Qui là aussi permet d'avoir de l'échauder et augmenter la résistance élémentaire. Donc on a déjà pas mal de résistance élémentaire, mais bon, avoir un peu plus de résistance, ça fait pas de mal. Ensuite, en autre actif, j'ai mis l'étendard de bravoure pour l'aura de bravoure qui augmente encore une fois les résistances. Et les dégâts avec roi de la colline, mais ça on verra après avec les passifs. On a focus qui est un peu un must have pour le yop, puisqu'il permet de mettre de l'incurable sur l'adversaire. Ce qui limite la possibilité de l'adversaire de se soigner et donc qui vous permet d'avoir plus facilement le kill de l'adversaire. Et ça vous permet aussi de le stabiliser, comme ça, ça vous évite qu'il se casse beaucoup trop. Un moyen de bloquer l'adversaire assez sympathique. Et en dernier slot, j'ai mis heure de gloire. Enfin finalement, heure de gloire, on va pas l'utiliser souvent, mais ça peut toujours être utile de bloquer le niveau de puissance du yop. Même si vous pouvez mettre amplification à la place, mais ça vous coûtera beaucoup plus cher pour pas grand chose. Ensuite, au niveau des passifs, j'ai mis virilité, parce que ça permet de booster les points de vie et donc du coup, ça permet de tanker beaucoup mieux les coups. Et ça vous permet aussi d'avoir un passif qui s'appelle préparation lorsque vous avez 100% de concentration. Alors qu'est-ce que c'est la concentration en fait ? Vous voyez que quand vous avez vos sorts, vous avez pour certains des sorts élémentaires, ça augmente la puissance. En fait, la concentration augmente d'autant que la puissance augmente. Donc en fait, au niveau 100 de puissance, enfin si vous montez à 100 de puissance, ça vous monte à 100 de concentration. Et la concentration, comment dire, ça vous permet déjà d'avoir votre régénération de PW. Donc c'est le seul moyen qu'a le yop pour gagner des PW et je peux vous assurer qu'il va en consommer avec hypercute. Et deuxièmement, préparation en fait, va booster la puissance du prochain sort. Donc généralement, ce que je fais avec que vérité, c'est que en fait, je monte la concentration au niveau 70 avec tous les sorts qui m'est possible et inimaginable d'utiliser. Donc généralement, avec les combos plus une future pour monter à 70 et ensuite mettre le punch comme ça, je consomme tous mes PA. Donc ainsi, je suis à 70. Et ensuite, je fais le combo, le combo hypercute qui permet de monter encore de 15, de 10, excusez-moi. Que je monte de 10, donc je suis à 80. Le premier superium punch avant bien sûr le combo hypercute pour monter à 100 avec hypercute. Et au prochain superium punch, vous avez un superium punch boosté par l'upercute, par la puissance que vous avez engendrée avec les sorts et aussi justement par la préparation du passif virilité. Ensuite, généralement, je mets carnage parce que ça bouge toujours la puissance et c'est pratique. J'ai mis roi de la colline pour avoir le bonus de tackle et les 20% de dommages infligés avec l'étendard de bravoure, mais vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre compulsion, mais le souci de compulsion, c'est que certes, vous allez avoir plus de puissance, enfin plus de génération de puissance. Donc du coup, le combo avec la préparation du passif virilité est un peu cassé, donc il faudra vous compter sur les dégâts qu'apporte compulsion et la puissance en plus. Mais vous pouvez mettre compulsion à la place si vous voulez mettre compulsion à la place de roi de la colline, alors si vous n'êtes pas trouvé au étendard. Cela dit, l'étendard peut vous permettre déjà d'avoir le roi de bravoure et vous téléporter proche de l'étendard pour avoir un moyen de fuir si besoin. Moi, je mets roi de la colline, mais vous pouvez mettre, comme je disais, compulsion. Ensuite, j'ai mis bravoure. Pourquoi bravoure ? Parce que mine de rien, on monte assez vite la parade avec les équipements. Et qu'il plus est, je peux vite monter à 60 de coups critiques, qui au niveau 110, pas dégueulasse, étant donné qu'énormément des sorts qu'on va utiliser ont un faible coût. Et de ce fait-là, vous pouvez faire plus de coups critiques, puisque vous activez plus de fois de sorts. Donc, les coups critiques, même à 60%, pour un yop, ce n'est pas trop dégueulasse en vrai. Pas trop dégueulasse parce que ça permet de faire plus de dégâts, forcément. Et surtout qu'en fait, coups critiques, pour expliquer vite fait, un coup critique, c'est rentable. Moi, je trouve que c'est rentable quand vous avez énormément de sorts à faible coût de PA, parce que vous allez faire plus souvent des coups critiques. Donc, voilà, plus souvent faire des coups critiques, puisque vous allez faire beaucoup plus de sorts. Enfin, généralement, je parle, bien entendu, pour les coups critiques, ils sont inférieurs à 100. Parce qu'à 100, c'est sûr que ça ne sert à rien de savoir si on avait des petits sorts ou des gros sorts. Donc, généralement, les coups critiques, si vous êtes au-delà de 50, c'est bien quand vous avez des petits sorts. Voilà, tout simplement. Et en plus, bravoure, quand je fais un coup critique, donc j'ai presque 60% de chances de faire un coup critique, et bien, j'augmente en plus ma parade, donc j'augmente aussi ma résistance. Donc, en fait, c'est bravoure, mais de rien, c'est un passif qui est un peu mésestimé, je trouve, à bas niveau, parce qu'il vous permet de faire plus de dégâts et aussi de beaucoup mieux tanker les coups. Ensuite, on va passer aux aptitudes, excusez-moi. Donc, pour l'intelligence, j'ai mis 3 en barrière pour résister à 3 coups, maximum 3 coups par tour. Le max en résistance élémentaire et le reste en point de vis, c'est un classique. En force, j'ai mis de la maîtrise mêlée et de la maîtrise mono-cible, parce qu'on n'a aucun sort de zone, donc pas besoin de mettre de la maîtrise élémentaire, mettez tout en mêlée mono-cible. En agité, j'ai mis le tout en tacle pour éviter que l'adversaire se casse beaucoup trop loin et le garder à son cac, ça peut être utile. Ensuite, en champ, j'ai mis le tout en coup critique et le reste en parade pour monter à plus de 40 et puis avoir un boost au niveau des politiques. Et majeur, j'ai mis résistance élémentaire, ça c'est le classique au classique quand vous faites du PVP, parce qu'il faut au moins tanker les coups. Et le point d'action pour aller avec mon stuff et au moins avoir 10 PA. Donc oui, en fait, c'est un stuff à 10 PA, donc bien entendu inflexible, mais ça on verra après. Ensuite, au niveau de l'équipement, pour la coiffe, j'ai mis une coiffe de bouffrogue, c'est un... Là aussi, au niveau 110, quand vous êtes une classe PVP au cac, coiffe de bouffrogue, c'est un peu un classique, ça donne énormément de maîtrise et puis de très bonne résistance. En amulet, j'ai mis l'amulet chuchoté qui donne énormément de maîtrise, mono cible et mêlée. Alors j'aurais pu mettre une amulet avec des coups critiques, mais mine de rien, l'amulet chuchoté donne plus de maîtrise intéressante. Alors j'ai préféré mettre l'amulet chuchoté, surtout qu'elle a de bonnes résistances. Ensuite, pour la cape, pour l'épic et la cape, j'ai mis la glorieuse, ça c'est une cape que vous pouvez avoir en PVP malheureusement, ou à l'HDV pour un prix plutôt dérisoire sur Remington pour l'instant. Donc PA, PM et qui donne du tacle, des skives, des points de vie, d'excellentes résistances élémentaires et de la maîtrise mêlée, et puis c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Ensuite, pour notre premier item matricule PVP défenseur, on a les épaulettes lesabritées, donc très bonne maîtrise élémentaire pour des épaulettes matricule PVP, avec de bonnes résistances, de la cul du tacle, des points de vie. C'est très intéressant, par contre un peu dur à avoir, je dirais, l'HDV se forme pas énormément sur Remington. Ensuite, pour le plastron, la veste du chasseur du froid, qui donne 1 PM, 110 PV de tag, de la parade monocybe mêlée, de la résistance, de très bonne résistance, il faut dire, et de la résistance d'eau aussi, ça peut être utile. Ça peut être utile. Donc aussi, un peu compliqué à avoir, mais hyper rentable, hyper hyper rentable. Pour la ceinture, alors là, ça va être un peu le craft un peu compliqué, parce que généralement, vous savez, les ceintures, c'est du maroquillier, et les maroquiniers, il n'y en a pas énormément des masses qui le font, parce que c'est très dur à monter. On a la ceinture du coup frog, parce que déjà, je pense que c'est la meilleure ceinture mêlée de cette range de niveau, parce qu'elle apporte de la maîtrise mêlée, du coup critique, de très bonne résistance, et puis, c'est tout. Elle est vraiment excellente, cette peinture. Ensuite, au niveau du premier anneau, on a l'anneau chuchotis pour la maîtrise monocybe. Alors, j'aurais pu mettre un halo de magmog, mais je me suis dit, anneau chuchotis. On va mettre un anneau moins cher, plus accessible, comme ça, on ne pourra pas dire que j'utilise du stuff un peu trop chéros. Voilà, anneau chuchotis, bonne résistance, diamétrisme monocybe, etc. Ensuite, pour le deuxième équipement, matricule PVP défenseur, on a la comanche. Et en troisième, on a l'échouffa, donc pas mal de maîtrise, de mode résistance. De la parade, qui permet de monter aussi en coup critique, et le PM. Ensuite, pour la relique, j'ai mis l'insigne d'Emeride. Alors, l'insigne d'Emeride, elle est ultra puissante, je trouve. Donc, c'était obligé que je la mette. Je pouvais mettre une brouteuse, je pouvais mettre une autre type de... Vous pouvez mettre une autre type de relique, si vraiment vous avez du mal à trouver une insigne. Mais je peux vous assurer qu'insigne, c'est un très bon rendement au niveau qualité-prix. Parce que déjà, elle n'est pas si chère que ça, je trouve. Et en plus de ça, vous n'avez pas à vous embêter de savoir si vous avez de bonnes châches dessus. Parce que c'est un insigne, déjà. Et elle peut vous être très très utile, même au niveau 140. J'ai déjà fait des stuff PVP niveau 140 avec un acide d'Emeride. C'est très très puissant. Elle vous apporte en plus de la parade. Donc, forcément, plus de coups critiques. Et en plus des coups critiques. Et apporte énormément de maîtrise par rapport aux autres insignes qui sont disponibles dans le jeu. Donc, c'est un must-have. Ensuite, en arme. Le Gourdain des Rois. Donc, une arme à deux mains avec deux bonnes maîtrises. Donc, monocybe mêlée. Très très bonne maîtrise, même. On est presque au niveau de maîtrise de ce qu'on pourrait avoir sur une épique style gros de Fenrir. Un PA de la critique. De bonne résistance. Par contre, un peu dur à avoir. Parce qu'en fait, pour crafter la Gourdain des Rois. Ça se passe. C'est un drop. Enfin, c'est un plan. Vous pouvez vous drop sur des archi-monstres. Enfin, pas sur des archi-monstres. Enfin, si. Des monstres de quête environnementale au level 110. Donc, si vous voulez le Gourdain des Rois, il va falloir farmer un petit peu. Ensuite, un classique. Melo-Ferrox mêlée pour la monture. Et le mini-melo pour la parade. La résistance. Donc, parade égale critique. Vous connaissez un peu maintenant le passif bravo. Et des points de vie qui sont assez intéressants. Et de très bonne résistance. Pour finir, au niveau des chasses, on va faire assez simple. Pour le casque, full maîtrise mêlée. Parce que ça double les chasses. Donc, on met tout en maîtrise mêlée. Ici aussi, que de la maîtrise mêlée pour la mulette. Pour la cap, une résistance R. Et le reste maîtrise mêlée aussi. Avec une sauvegarde. Au cas où il nous resterait, par exemple, dans vos combos 1 PA. Vous le reportez au tout le suivant. Ça vous laisse la chambre d'action assez intéressant pour faire de gros coups. Le tout au suivant. Ensuite, pour les épaulettes. J'ai mis deux critiques. Et deux résistances Eau. Avec une ténacité pour tenir les coups. Enfin, vous connaissez un peu le maintenant ténacité. Enfin, c'est un classique ténacité en PVP de toute façon. Ensuite, pour le plastron. J'ai mis deux résistances R. Et deux chasses résistances terre. Pour pouvoir avoir de la place pour les maîtrises de mes monocytes sur les bottes. On verra ça après. Ensuite, la ceinture. J'ai mis trois chasses résistances feu. Et une résistance Eau. Avec une influence pour booster un peu les coups critiques. Alors, si vous avez des chasses blanches. Et que vous avez possibilité de mettre influence 2. Mettez plutôt influence 2. C'est plus intéressant. Parce que, mine de rien. Le combat, si c'est ternistreau. Les coups critiques vont très vite augmenter. Et puis, vous allez avoir un apport de parade aussi. Qui va être ultra intéressant au final. Et de toute manière, vous serez gagnant. Si vous mettez une influence 2. Au niveau du temps de jeu. Ensuite, pour le premier anneau. J'ai mis Tacle. Résistance Eau. Et deux mêlées avec une embuscade. Pour les dommages affligés en contact. Ensuite, pour le second anneau. Deux chasses Tacle. Et le reste en mêlée aussi. Avec une deuxième embuscade. Comme ça, ça nous fait un boost de 10% au corps à corps. C'est pas négligeable. Surtout à ce niveau là. Et pour les bots. J'ai mis une résistance terre. Et le reste, maîtrise Mono Cible. Bah, j'ai pas mis de chasse. Parce que, bah, il n'y a rien d'intéressant. Mais comme je vous dis. Si vous avez possibilité d'avoir des chasses blanches. Ou une ou deux chasses blanches. Ou quoi que ce soit. Mettez plutôt influence 2. C'est bien. C'est pas mal. Et en dernier. Maîtrise mêlée. Enfin, pour l'arme. Une chasse maîtrise. Même trois chasses maîtrises mêlées. Et une maîtrise critique. Pour avoir la solidité. Alors la solidité, c'est pas non plus, comme je dirais, ultra intéressant pour ce stuff là. Je l'ai mis parce que je pouvais le mettre. Comme je vous disais. Si, par exemple, vous pouvez mettre changer une maîtrise mêlée. Même, par exemple, changer une maîtrise mêlée pour une maîtrise critique. Vous pouvez mettre influence 2. Et là, vous serez tranquille. Surtout que maîtrise critique sur ce type d'arme, vous voyez, est doublée. Donc là, on serait à 2 critiques. Avec une influence dessus. Et vous êtes gagnant. Donc, au bout de 10 tours, vous êtes à plus de 70. Vous êtes plus à niveau de 80. Vous faites énormément de dégâts. Et vous êtes tranquille. Donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez plus... Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. La partagez à vos amis, à votre entourage, à vos serveurs Discord et à vos copains de guilde. On ne sait jamais. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos d'ici très, très, très bientôt, j'espère. D'ici là, ciao et bon PVP ! Sous-titrage ST' 501